salut les copains j'espère que vous êtes en forme internationale comme d'habitude avant de commencer cette vidéo si vous pouvez monter le son ok google tu peux lâcher un gros p c'était juste pour voir parce que des fois ça me fait rire j'ai vu qu'il y en a dans la dernière vidéo je vais dire ok google elle savait foutu le bordel chez certains donc j'aime bien c'est mon côté enfantin si vous pouvez fermer google sur mon téléphone là pas vous bon bref ouais avant de commencer à moi tu peux tout moi gagne le collègue qui allait passer devant la caméra tu sais j'allais lui mettre une balle est là en direct et ouais donc ce que je voulais dire avant de commencer cette vidéo c'est que déjà à la base je voulais plus trop faire des vidéos sur les tracteurs tondes tout ça parce que c'est un sujet qu'on a beaucoup traité sur la chaîne c'est un sujet que j'ai beaucoup traité moi aussi et j'ai tellement d'autres projets qui m'intéressent davantage comme mes voitures par exemple la golf la bm le camion j'ai des tonnes de pièces qu'on pouvait voir derrière là voilà j'ai des projets qui m'intéressent davantage je pense qu'ils vous intéressent davantage aussi ceci étant dit actuellement c'est l'actualité donc c'est soit vidéo sur l'actualité soit pas de vidéo donc je me suis dit que autant vous le filmer parce que c'est toujours sympa à prendre parce qu'il y en a sur la chaîne tout de même qu'ils sont passionnés par le sujet et qu'ils sont tout simplement passionnés par la mécanique et tout ça donc pourquoi pas et pourquoi est-ce qu'on fait ça en ce moment c'est vite fait avant de vous présenter les bêtes le collègue le voisin le petit jeune que je l'appelle il a fait plein conneries dans sa vie et j'avais essayé de le redresser en lui faisant prendre une licence un abonnement au club et à un transpondeur tout le bordel toi pour qu'il puisse faire les courses et toi avec moi plutôt qu'il est faire des conneries et du coup là on lui avait trouvé un 450 y zf de 2008 ou 9 hyper méga propre et tout à 1500 euros prix défiant toute concurrence magnifique il a eu le temps de rouler un mois et après se les fait saisir alors saisir pas par la police ni rien il se les fait saisir par des gens peu recommandables parce que il a fait de la merde et il fallait qu'il paye donc ils lui ont saisi du coup il était hyper méga triste il était vraiment dans la merde il venait avec nous au terrain nous regarder machin et bon c'est que sa propre faute tu vois quand t'as fait des conneries après il faut assumer même si ça date d'il y a longtemps ça te rattrape toujours donc ouais il s'est fait saisir son crosse par des gens très peu recommandables et pas trop de possibilités de racheter un crosse tout de suite tu vois parce que faire des économies 1500 euros pour racheter une moto 2000 même parce que les prix c'est plutôt 2000 tu vois pour en avoir un minimum correct un crosse bref un mois après je croise une des personnes que je connais dans le privé une des personnes qui était au courant mais pas la personne qui a saisi un manteau et je discute un peu avec lui et je lui explique la situation que la moto qui a été saisie c'est celle de mon petit voisin machin et que j'aimerais bien la racheter et j'ai réussi à la racheter en 1300 euros ils avaient fait qu'une sortie avec parce que heureusement il l'a utilisé comme croix c'est pas pour faire du crosse bitume et tout ils ont fait une sortie avec et ils ont en plus ils ont réglé le jeu aux sopapes et tout donc bon j'ai réussi à étant donné que je connaissais cette personne super bien depuis longtemps j'ai réussi à mettre un petit coup de pression et je leur ai dit je la rachète 1300 pas un centime de plus donc je l'ai je l'ai racheter sauf que maintenant il doit me rembourser lui jeune parce que j'ai fait ça parce qu'il me faisait pitié et je lui dis le meilleur moyen que tu me rembourses c'est c'est qu'on récupère plein de tracteurs des trucs comme ça on est en retard et on fait moitié moitié moi la limite j'avance l'argent quand il faut les pieds parce que des fois il faut et sinon voilà on fait moitié moitié des bénéfices et comme ça tu rembourses la moto c'était la seule façon pour que je puisse l'aider donc en fait il a il a fait des annonces tout simplement sur facebook voilà je vous embarquez maintenant donc c'est tout à fait possible même en français j'en suis sûr après ça dépend peut-être de la région un petit peu mais il a fait des annonces ou dans les groupes sur facebook là les groupes tu sais de par exemple narbonne et les alentours tu vois où il dit que ils cherchent et rachètent tracteurs tondeurs scooter tout ce qui est motorisé des projets machin tu vois et est aussi débarrasse genre en mode débarrasse rachète pas cher voilà bon messieurs tu as toujours deux trois rêveur tu sais qui ont des projets tu sais pas fini et ou en gros ils espèrent le vendre tu sais ils espèrent de portes le reforguer le prix des marchés avec des frais à faire tu vois parce que ils n'ont pas eu le temps de je sais pas moi par exemple tu sais on nous propose un scooter ouais réglage carburant crevé tu vois mais sauf que le mec il te le propose 800 euros mais 800 euros c'est ce que ça vaut quand c'est nickel tu vois donc là non par contre il ya deux trois rêveurs ça ça fait partie du jeu par contre en contrepartie tu as des gens hyper méga sympa et c'est ce qui s'est passé donc je vais vous présenter direct comme ça voilà ça va aller vite on a récupéré ça hier ça c'est littéralement une mine d'or on a tout le capotage donc le carénage plus le capot moteur et rien que le petit capot moteur plastique ça se monnaie entre 80 et 100 euros parce qu'il les manque toujours il ya toujours le souvent il ya le carénage tu vois mais il manque toujours le petit capot moteur et rien que le capot moteur voilà 80 s'emballe on l'a récupéré tel qu'il est là là il a juste passé un coup de karcher dessus et la dame hyper sympa ça fait au moins deux trois semaines qu'elle nous avait dit qu'elle nous le donnait gratuitement je comme j'ai dit aux collègues un stiga villa même si le moteur est éclaté ou j'ai dit gratuitement il faut aller le chercher parce que ben c'est ce qui se vend et c'est ce qui marche le mieux en tracteur tonneuse tu vois dans les prix honnêtes ça se vend et se rachète à prix d'or entre guillemets donc hier on a fait eu le courage on est arrivé là bas choqué parce que ben déjà il a les quatre nœuds qui sont pas crevés et surtout généralement le problème c'est la coupe et la coupe en fait ils ont ils ont racheté une neuve parce que ça c'est de la coupe fait maison mais par des types toi et la coupe elle est neuve et pareil les couteaux en dessous ils sont neufs et en fait on lui demande du coup c'est quoi le problème en fait et nous dit ben il démarre plus et en plus de ça il y avait un des couteaux qui qui sait qui se défait tu sais et du coup bon nous on le charge direct j'insiste à la femme je lui dis vous êtes sûr vous voulez pas que je vous paye un petit peu parce qu'il est quand même en bon état et c'est sympa de nouveau de nous l'avoir gardé a dit non non je vous le donne donc c'est possible on l'a ramené il y avait de l'essence dedans et tout on a mis un coup de booster en direct ça le démarre et il a démarré direct bon il a fonctionné direct on n'a pas essayé la coupe et en fait les les couteaux en dessous il est en train de s'en occuper comme tu peux voir en fait c'est tout simple c'est qu'un bout de l'âme tu as les espèces de couteaux sont fixés avec deux vis et deux écrous et en fait ils ont mis des vis trop court donc l'écrou freiné mais il vient pas freiner il faut juste changer les vis et les écrous il n'y a pas plus pas moins et il a démarré direct donc en gros le défaut c'est soit la clé pour démarrer soit le relais démarreur et bon une batterie neuve bien sûr mais c'est tout et en plus c'est le il a un 13 chevaux tu normalement tu es là dessus c'est un 9 ou 10 je crois là c'est le modèle avec 13 chevaux sinon le moteur il a été changé donc gros moteur les quatre pneus nickel tu vois c'est elle ne les a même pas gonflé pour faire semblant là il est comme ça depuis hier donc ça c'est vraiment incroyable parce que là en gros un peu de temps passé sur la coupe s'occuper du relais démarreur acheter une batterie neuve c'est un truc qui va revenir à 50 euros et deux heures passées et ça ça se vend ici ou dans le marque malheureusement parce qu'après je pense ça vaudrait plus cher mais en état clinique clinique sans rouille tu t'assoies dessus tu tournes la clé ça démarre ça tombe en mode en bon état ça se vend 600 roux mais genre 600 roux c'est le jour même tu le mets 600 roux il part de suite ça c'était le premier ensuite hier on a récupéré une merde aussi moi ça fait partie du jeu malheureusement l'huile on l'a récupéré gratuitement aussi assez incroyable pareil tu peux voir les quatre nœuds sans quoi gonfler lui on l'a récupéré il y a quelques jours quand même et le plus fou avec lui c'est ce qui se cache là tout c'est le moteur 17 chevaux 5 donc si on avait à faire partir le moteur là dessus apparemment il aurait mis trop d'huile et l'huile a recommencé à fuir pour le jeu speed en bas moi j'ai mis plein de papiers parce qu'en fait il a foutu plein d'huile dans mon camion j'étais assez énervé quand on l'a récupéré pas contre la personne mais contre moi même et l'histoire tu vois et apparemment il fonctionne mais il faudrait changer le joint spi d'en bas là où ça sort et que ça chope la courroie tu vois donc lui on l'a pas encore regarder ensuite il y a l'huile on l'a récupéré gratuitement et là si je avais su je pense on aurait même pas récupérer c'est juste que la personne nous dit j'ai un tracteur tondeuse je vous le donne gratuit comme c'était à côté on n'a pas cherché à faire les chiants tu vois à demander une photo machin on a juste dit bah on vient le chercher ce qu'on s'est dit gratuit à côté voilà qu'est ce tu veux faire et en fait il est resté dehors pendant huit temps sous les arbres abandonné neige plus machin quand on est arrivé le volant il était sur le côté ici là parce qu'en fait ils avaient tiré par le volant pour le déplacer donc la colonne il est complètement tordue nous on a réussi la redresser mais en mode à l'arrache pareil on a juste tiré dessus donc là si on arrivait à tourner le volant parce qu'on peut même pas tout est tellement bloqué mais il est il est pas centré c'est sûr parce que la colonne ils ont complètement entordu le pire c'est pas ça c'est qu'il y avait la coupe en dessous regarde la coupe ah c'est c'est la merde quoi voilà ce qui en reste de la coupe et là tu te dis bon c'est pas grave parce qu'au pire des cas ça fait toujours en tracteur pour tracter mais j'ai vraiment vu ça même le support de la colonne on va dire plus rien complètement rouillé même les longerons du tracteur même et rouillé tout est c'est incroyable j'ai jamais vu autant de rouillé normalement il y en a un peu en surface mais là là en gros tout le bloc colonne là regarde il tient même plus donc là on est vraiment limite limite tu vois même pour la pièce détachée parce que le moteur il est resté comme ça sans filtre à air et hier bon ça c'était hier regarde il y a de la merde déjà et regarde c'est rempli de flotte dedans et quand tu tires merde mon dos là je suis complètement bloqué la pincement tu peux rien faire quand tu tires la jauge regarde le moteur il est rempli de flotte donc il y a des chances pour que même le moteur il repart pas donc si jamais même le moteur il marche pas ben là on est clairement sur sur la perte de temps plus au moyen parce qu'à la limite tu peux récupérer la batterie pour revendre à la ferraille et le siège qui est propre voilà qui est pas déchiré ni rien donc là c'est vraiment tout là c'est un peu la déception et du coup avec le collègue on s'il dit bon même si des fois je dis gratuit voilà ça vaut le coup on va quand même faire un peu les chiens et appartiennent maintenant on va prendre la peine juste à mon dos de merde putain achet c'est vraiment je fais pas semblable je devais vous poster une vidéo moto impossible j'arrive même j'arrive tout juste à marcher en ce moment et ça dure depuis trois semaines donc c'est la merde et ouais on s'est dit que maintenant on va au moins leur demandez s'il vous plaît gentiment s'ils peuvent nous faire une photo parce que là c'était vraiment juste à côté c'était genre à 20 km mais imagine on aurait fait une heure de route pour récupérer un truc comme ça qu'au final avec un peu de chance tu récupères trois pas bien le dessus tu le fous la ferraille c'est pas c'est pas une bonne idée tu vois le gazoil et tout tiens ouais là le cash que je te parle et celui là rien que cette connerie là ce monnaie 80 100 balles parce qu'il manque sur tous les stigas non bref je vous ai fait un peu la présentation je vous raconte un peu les conneries là et on se retrouvera certainement pour faire un petit peu le point de de là où on en sera aujourd'hui qui fonctionne qui sera fini et voilà donc j'espère que vous allez quand même kiffer bon c'est complètement délirant les copains en vrai j'ai passé une heure à peu près là et le seul truc que j'ai fait à la base je pensais qu'on devait acheter une batterie aussi et même la batterie elle est bonne j'ai juste fait une nouvelle masse ici parce qu'en fait il ya plein de sécurité qui doit mettre à la masse et du coup on a vu que le relais fonctionné et même l'atelier fonctionne regardez ça donc là on va voir si peut tomber le collègue il va le remonter il va essayer d'aller tombe est en fait on a en vrai de vrai la seule chose qui avait à faire c'était un fil de masse parce que pour l'instant il démarre il fonctionne même la batterie elle n'est pas cassé je l'ai mis à charger 13 volts 6 ou un truc comme ça donc c'est je comprends pas hâte de voir s'il ya un problème de coupe ou de courroie ou quelque chose parce que c'est pas possible on est gratuit et une madame très gentille en plus on a un tout petit souci de c'est très bruyant mais après c'est juste un des couteaux qui touche à peine la coupe et ça paraît grave mais ça n'est pas juste un couteau qui touche à peine mais vu que c'est ça fait caisse de résonance oh my god bon on est coupé on a résolu le problème on vient de tomber les deux coupes complètes des couteaux et en coup ça a attaqué je sais pas si on va pouvoir voir la caméra mais ça a attaqué le filetage et ça a marqué surtout celui-là là on peut le voir beaucoup normalement je sais pas ce que ça donne à la caméra si je fous ma gueule devant et que je vous retombe sur la lentille regardez vous voyez comment il est marqué et du coup les lames en fait elles pouvaient bouger comme ça sur elles mêmes enfin elles pouvaient briller comme ça et sauf que via la vitesse où ça tourne et les vibrations et tout déjà d'une ça se desserrait et de deux ça bougeait quoi ça a bougé beaucoup voilà regardez vous voyez cela et c'est parce que c'est pas censé déjà être filetés jusqu'en haut donc c'était pas là c'était pas la bonne visserie donc là normalement on a remis en plus on en a profité pour mettre de la visserie neuve aiguiser les lames couper un petit peu là où ça avait tapé en bout de lames mais on n'a pas coupé du côté où ça coupe mais au dos parce que sinon mais forcément après ça va laisser entrer ça va pas couper donc là normalement ça devrait être bon on va les voir bon les copains le stiga il est là et il marche en merveille il m'a absolument entendu tout de la peluche je peux vous montrer vite fait et ben c'est fou c'est fou c'est dingue voilà on a tenu toute la pelouse et ben ça fait l'affaire c'est joli voilà donc maintenant je vais voir je sais pas si je vais avoir le temps d'essayer de démarrer le moteur de l'autre je vais peut-être essayer de le faire vite fait il a virer celui il est en train de parler là bas donc c'est compliqué mais il a viré le bouchon de de vidange ici là et il a fait tourner et il ya genre deux litres de flotte qui est sorti donc en fait il ya zéro huile dans le moteur et que de l'eau que de l'eau même dans le bloc donc moi j'ai vraiment peur qu'il ne fonctionnera pas du tout mais ce que je voudrais essayer de faire c'est foutre un peu de gazole dedans le faire tourner sans le démarrer histoire d'essayer de rincer un peu je sais pas si ça a marché le rincer un peu vidanger ensuite mettre de l'huile dedans vite fait et je vais essayer de le démarrer vraiment juste avec avec du 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 star pilote juste pour voir si le moteur il peut démarrer et dans ce cas le format comme ça donc à voir si j'ai le temps sinon ce sera juste le stiga aujourd'hui parce que forcément ça prend toujours plus de temps il ya toujours deux trois petits détails comme là la coupe là ben voilà tu perds vite fait une demi heure une heure et voilà bon je les fais tourner avec un peu de gazole dedans ensuite j'ai remis de l'huile de vidange la bougie et de l'étincelle moi j'ai enlevé le contacteur ici là voilà parce que la clé elle est complètement bloqué donc là on va voir s'il ya moyen que pour une raison que j'ignore complètement ah ouais non mais le carburant voilà j'ai pas le démarrer comme ça j'avais pas fait gaffe je vais vous montrer quand même je vais pas lui faire avaler ça non plus moi je voulais juste le démarrer avec un coup de star pilote mais je vais pas le démarrer avec sans dents donc je vais essayer de nettoyer je sais pas ce que c'est il y a des feuilles ou quoi moi je vais essayer d'enlever ça quand même un petit peu ce qui se passe mais on va voir s'il peut quand même démarrer avec ça c'est bon la marque il va finir par la vallée elle a le booster élément jamais il marche ce carburateur ça relève du miracle à ta bébé ouais bois de l'eau parce que la cuve a été remplie de boue et d'eau de l'eau et de la boue même pas même pas rempli de de rouille tu sais comme d'habitude là c'était juste il était rempli d'eau je sais même pas si ça marche ma durite là parce que même la durite quand je l'ai coupé ça a l'air de couler un peu même la durite quand je l'ai coupé il y avait de la je sais pas comme du gazoil ou quoi qui sortait de là ça m'étonnerait que la cuve elle se fait remplie quand même j'ai des forts doutes là et câblé à une batterie on va bien voir une batterie de bagnole bon apparemment je l'ai mal câblé commence bien voilà allez tentative numéro deux la flotte qui est sorti du coup c'est pas possible que même la batterie de bagnole elle soit en plat quand même ah j'en prends plein les pieds là on a de la flotte qui sort de là et c'est un mélange de flotte et de boue c'est ouf quand même hein ces moteurs là tant qu'il y a de l'huile dedans on va le laisser s'éviter j'ai mis un coup de triple booster là et il a démarré mais qu'au ralenti si tu l'accélère je veux pas qu'il s'éteigne j'aimerais qu'il se nettoie tout seul dès qu'on essaye de mettre des gaz ça va pas allez un petit peu là la flotte qui dégueule c'est incroyable je crois que je vais le laisser tourner un peu et il y a une petite vidange obligatoire parce qu'il y a tout qui va se mélanger là dedans on va y faire une petite vidange et remettre de l'huile dedans elle va être longue cette vidéo j'espère que vous allez lâcher le plus gros pouce bleu il faudrait même faire un truc tu vois si t'es encore là à ce moment là et que tu kiffes tu mets un hashtag hashtag galérien voilà gros galérien juste ça comme ça je verrai en commentaire ceux qui ont kiffé et qui ont regardé jusqu'au bout je pense pas à m'emmerder maintenant on est en train de tourner la fin de vidéo là s'il te plaît c'est sérieux on est en train de tourner la fin de vidéo la fin de vie on est en train de tourner et on est en train de tourner on est en train d'être raciste tu connais tu connais mon Il a envalé une mousse Ah bon mais écoute c'est bon Ah merdeur, le filtre il doit être bouché ou mouillé ou j'en sais rien Ça sera accessoire C'est là ce qui marche maintenant Il fume un petit peu quand même Je pense qu'il y a des chances pour qu'il mange un peu d'huile Alors il va être à 200 euros J'ai plus envie de me casser la tête Petit vieux truc comme ça Donc il va être à 200 euros pour pièce Le mec il piochera ce qu'il veut Peut-être qu'il a le même Peut-être qu'il va essayer de réviser le moteur Ils feront ce qu'ils voudront Merci d'avoir regardé cette vidéo Ça ne va pas être que ça Parce que j'en ai marre Des trucs de galerine comme ça Des fois c'est fun pour le défi Des fois ça saoule Autant le stiga c'était un plaisir en type Autant ça c'est un emmerdeur Voilà Portez aux belles salut Ciao